Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment évaluer le PL d'une SRPCS de deux manières différentes par rapport à l'exposé du cours partie 1 et partie 2. On limitera nos deux exemples au calcul du MTTFD, au calcul du DC, à la détermination de la catégorie. Je ne ferai pas l'analyse des CCF ni des défaillances. La plupart des exemples sont issus du catalogue général de sécurité de Pizzato. Exemple 1. L'exemple 1 est un exemple tout simple où on surveille l'ouverture d'un protecteur. Dès qu'on ouvre le protecteur, le contacteur KM tombe et le moteur s'arrête. Nous allons montrer que le niveau de performance de cette fonction de sécurité, dont le circuit électrique est ici, est un niveau de PLC et que la catégorie est E. On identifie tout de suite sur le schéma électrique les deux composants associés à la sécurité, qui sont le contacteur, le fractionneur qui est directement lié au moteur, et puis l'interrupteur de sécurité à manœuvre positive d'ouverture SS1. On en déduit le bloc diagramme, qui est l'entrée SS1. La logique, en fait, c'est une logique directe avec la sortie qui est KM. Donc, on est bien dans un niveau de catégorie 1, il n'y a pas de redondance. Et puisqu'il n'y a pas de logique de sécurité, il n'y a pas de module de sécurité, il n'y a pas de contrôle, l'entrée est directement reliée à la sortie, le capteur au fractionneur. Donc, la fonction de sécurité contrôle de protecteur est constituée de un SRPCS, et cette SRPCS est constituée de deux composants qui sont KM1 et SS1. Alors, quelques données supplémentaires pour pouvoir faire les calculs du MTT-FD. C'est qu'il y a un bouton Start, on appuie sur le bouton Start, on ouvre le protecteur, ou on appuie sur Stop, mais après il faut ouvrir le protecteur pour retirer la pièce usinée, par exemple. Eh bien, entre une mise en marche et un arrêt du moteur, il s'écoule un cycle de 600 secondes. La machine fonctionne 365 jours par an et 8 heures par jour. Donc, on nous donne, dans le catalogue Pizzato, le B10D de l'interrupteur SS1, c'est 2 millions de manœuvres, et le B10D du contacteur KM1, c'est 1 300 000 manœuvres. On en déduit de ces données le nombre d'opérations, le nombre de sollicitations par an de la fonction de sécurité, 52 560 opérations, enfin pas la fonction de sécurité, mais du contacteur et de l'interrupteur. On en déduit le MTTFD de l'interrupteur, le B10D, 0,1 fois, divisé par 0,1 fois le nombre d'opérations qu'on actionne SS1, le nombre d'opérations qu'on actionne KM1, c'est le même que celui de SS1. Donc, on obtient des MTTFD de 380 ans et de 247 ans. Le schéma bloc, donc, le schéma de logique sécuritaire de la SRPCS, c'est SS1 directement connecté à KM1. On a les MTTFD de chaque composant que nous avons calculé précédemment. Et puis, ce que dans le schéma bloc que nous venons de mettre en évidence, les deux composants sont en série. Alors, le MTTFD de la SRPCS est égal à l'inverse de la somme des inverses des MTTFD de chaque composant. 1 divisé par 1 sur 380 plus 1 sur 247, on obtient 150 ans, ce qui correspond à un MTTFD qu'on plafonne à 100 et qui est élevé. Donc, des composants très très fiables. Si on regarde le graphique qui nous permet d'évaluer le PL en fonction de la catégorie du DC et du MTTFD, on voit que, bon, là, puisque c'est une catégorie 1, il n'est pas besoin d'effectuer la couverture du diagnostic. Et nous avons un MTTFD élevé, donc nous voyons que le PL de cette fonction de sécurité, constitué de un SRPCS, est bien de niveau C. Deuxième exemple, toujours une surveillance de protecteur, mais avec deux protecteurs. Un protecteur, pardon, un protecteur qui est relié à deux interrupteurs de sécurité. Un interrupteur de sécurité sur la charnière du protecteur. Le protecteur s'ouvre, la poignée est ici, et on ouvre vers là. Ça sort de l'écran. Et un protecteur ici, dont la clé languette est par exemple sur le protecteur mobile, et le réceptacle de la clé languette est sur le protecteur fixe. Donc ces deux capteurs sont à manœuvre positive d'ouverture. Ils sont sur les entrées du module de sécurité. Et le mouvement dangereux est engendré par un moteur. Et ce moteur, donc, est coupé par deux contacteurs qui sont mis en redondance sur la sortie. Donc nous avons un circuit où il y a redondance sur les entrées, redondance sur les sorties. Avec vérification des sorties, et le module de sécurité, si on lit sa documentation, comme à peu près tous les modules de sécurité, ça vérifie l'absence de court-circuit, de mise à la terre, des entrées. Donc on peut dire que ce circuit est d'une architecture à double canal, avec une très très bonne couverture de diagnostic, donc de catégorie 4. Le schéma bloc est le suivant. Eh bien, ce capteur donne l'information au module de sécurité qui vient couper le contacteur KM1. J'aurais pu mettre KM2, mais SS1 et KM1, ça va bien, c'est joli. Et SS2 donne l'information au module de sécurité et vient couper KM2. Donc s'il y a une erreur sur le canal SS1, CS, KM, eh bien, l'autre canal peut encore fonctionner. Donc ces deux canaux sont bien en parallèle, on est bien avec une architecture de type 4. Donc le schéma bloc est le suivant. Les trois composants SS1, CSR, KM1 sont en série de manière logique au point de vue de la sécurité. Et il en est de même pour le canal numéro 2, où c'est SS2, le module de sécurité, encore une fois, avec KM2. Les données sont les suivantes. Le B10D de SS1, c'est 2 millions de manœuvres. Le B10D de SS2, c'est 5 millions de manœuvres. Ce ne sont pas les mêmes capteurs. Il y en a un qui est sur la charnière et un qui n'est pas sur la charnière. Le B10D des deux contacteurs, puisque ce sont les mêmes contacteurs, c'est 1 300 000 cycles. Et le CSR, qui est un module de sécurité chipisato, a un MTTFD de 227 ans avec une couverture de diagnostic interne qui est élevée. Donc ça, c'est une caractéristique qui est fournie par le constructeur. On suppose que la machine fonctionne 365 jours par an, avec 16 heures par jour, et un cycle de mise en marche et arrêt, start, ouverture du protecteur, de 4 minutes. Donc on peut calculer le nombre d'opérations que vont subir les deux contacts de porte et les deux contacteurs. C'est 87 600 opérations par an. On en déduit le MTTFD de SS1, donc ça nous fait 228 ans, celui de SS2, 571 ans, et pour les contacteurs, 148 ans. On va calculer le MTTFD du premier canal. Les trois composants étant en série, on fait l'inverse de la somme des inverses de chacun des MTTFD pour ce canal. Donc 1 sur 228 plus 1 sur 227 plus 1 sur 148. Voilà. Et on obtient 64 ans pour le MTTFD de la mise en série de ces trois composants. Pour les trois autres, on obtient, puisqu'ils sont insérés, on utilise la même relation, et on obtient 77 ans. Maintenant, si vous calculez le MTTFD de l'ensemble, il faut symétriser ceci grâce à cette formule qui est donnée dans la norme. Et 2 tiers du MTTFD du canal 1, donc 64 ans, plus le MTTFD du canal 2, 77 ans, moins 1 sur la somme des inverses des deux canaux. Et tout ceci, ça nous donne 70 ans. Et si on regarde la norme aussi, dès que le MTTFD est supérieur à 30 ans, c'est élevé, puisque la durée de mission d'une machine, c'est 20 ans. Alors, pour la couverture de diagnostic, eh bien, la couverture de diagnostic de SS1 et de SS2 est élevée, puisque le module de sécurité vérifie que, vérifie de manière synchronisée que SS1 et SS2 sont bien fermés simultanément et s'ouvrent simultanément. Ensuite, le module de sécurité vérifie que les fils sur SS2 ne sont pas en court-circuit avec les fils de SS1. Ensuite, il vérifie aussi que ce fil n'est pas à la terre, et ce fil n'est pas à la terre. Donc la couverture de diagnostic de SS1 et SS2 est très élevée. Donc, 99%. Le module de sécurité possède en interne un module de sécurité très élevé, intrinsèquement élevé, donc une couverture de diagnostic high, et ça, c'est le constructeur qui nous le fournit. En ce qui concerne KM1 et KM2, les blocs logiques KM1 et KM2, eh bien, puisqu'on surveille l'état des pôles de puissance grâce au contact miroir, ceci correspond, d'après la norme, à une couverture de diagnostic très élevée de 99%. Donc, pour les deux canaux, nous n'avons que des blocs qui ont un DC high. Donc, si on s'y maîtrise le tout, grâce à la formule un petit peu compliquée que nous avons vue dans le cours, on obtiendra une couverture de diagnostic pour l'ensemble, pour la SRPCS globale, de 99%. Toutes les DC de chaque composant est de 99%, donc l'ensemble sera de 99%. Donc, nous avons une catégorie 4, une couverture de diagnostic élevée pour la SRPCS globale, et un MTTFD élevé, donc l'ensemble, la SRPCS ainsi qu'on est suite, est de PLE. Sous-titrage Société Radio-Canada